Il n'est pas possible aujourd'hui de lever une dette auprès d'une assurance suisse, ou étrangère signée en Suisse, pour autant qu'elles veulent garder la bévise, sur 15 ans, disons que je sois, doit être à 1,5%. Vous pouvez, je pense, avec un bon portefeuille, emprunter à 2% sur 15 ans auprès d'une assurance, ce qui ne sera pas le cas, évidemment, auprès d'un institut bancaire, pour qui le prêt de l'argent est un commerce de l'argent et un problème de marge. Ça, ça fausse le marché, parce que quand vous avez un investisseur qui arrive et qui dit, le marché dit, je ne sais pas, j'ai acheté un actif d'en rendement, un immeuble de bureau, cet hôtel qui peut payer un loyer de X, moi, un rendement de 2% me satisfait, je ne sais pas qui peut se permettre d'investir à 15 ans à 2% sans espérance de performance, selon que vous n'avez plus value, personne. Ces gens-là concurrent ce marché, et évidemment, de ce fait, font monter les prix. Évidemment, je vais vous parler des corrélations, alors là, on peut peut-être, je vais parler des corrélations. Les mesures, corrélations, c'est un peu, c'est un peu, les maths pour les nuls, on essaie de trouver des règles en comparant deux variables. On peut voir si l'une va varier dans le sens, dans le sens contraire d'une autre. L'arrêt qui veut que l'immobilier soit corrélé au taux d'intérêt, bon, tout le monde la connaît, vous avez sur le site de ma société de cas échéants, un graphique qu'on met à jour chaque six mois qui est assez amusant, c'est la corrélation de l'indice POP, des taux de fonds de placement, et les taux d'intérêt soit 70, qui étaient, c'est plus le cas aujourd'hui, grosso modo, la duration moyenne de l'investissement, du levier recherché dans l'investissement. Elle est de 0,97 sur 1. C'est-à-dire que la corrélation des fonds de placement et des taux d'intérêt est parfaite. À ce niveau-là, c'est fou, vous savez, vous savez tous des champions de l'immobilier, à ce niveau-là, celui qui dit, j'avais autrefois une obligation d'État, j'achète aujourd'hui de l'immobilier, a raison. Sauf que le sous-jacent n'est pas le même, et la classe active n'est pas la même. Ici, sur ce petit tableau, les rendements dits nets, vraiment avant intérêt, amortissement et impôts, observés sur le marché suisse, dans la Suisse romande, et à une petite partie de perte. Et ce qui est amusant, c'est d'avoir ça. Ceci, c'est un portefeuille moyen de 500 millions de transactions ou d'évaluation par année, évidemment, par rapport aux 12, 13 milliards, aux 15 milliards de transactions par année, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit indicateur, c'est pas la preuve. Bon, alors on y voit, ici, 4 variables et une cause. Le taux d'intérêt sur 7 ans et son évolution, bon, il est à 6% à peu près au lendemain d'eux, il n'existe plus aujourd'hui, on est à peu près à 1%, ok. Mais vous avez quelques classes d'actifs. Or, dans l'a priori de l'investissement en Suisse, pas ailleurs, on considère que la soutenue d'actifs la moins risquée dans l'immobilier, c'est le résidentiel. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors c'est le cas depuis 10 ans, parce qu'il y a une demande qui est extrêmement soutenue, particulièrement dans notre région, par un flux migratoire notamment, et par un changement de comportement des utilisateurs résidentiels. Évidemment, ici, on peut dire, sur 15 ans, l'immobilier d'habitation résidentiel, c'est risque zéro. J'aurai toujours, et quand il y a un vacances, c'est tenté qu'il y en ait un, j'aurai toujours plus cher. Jusqu'à présent, sur 15 ans, cette règle un petit peu, ce raccourci que je fais est un petit peu militaire, c'est vrai. On dit, mais surtout pas, la pire que l'actif immobilière, c'est l'industriel, c'est le plus risqué. Or, toutes les études vous montreront que l'immobilier le plus stable, le rendement immobilier le plus stable, est le rendement immobilier industriel. Mettons qu'aujourd'hui, le rendement immobilier, ça c'est une des choses qu'on peut à peu près corréler en Suisse. Les prix de location industrielle sont les mêmes, vous soyez à l'Intertour, à Planlewatt. Planlewatt, c'est un village en France. C'est à peu près la même chose. On tourne entre 40, entre 80 et 110 francs le mètre carré. Lorsqu'il s'agit de dépôt, c'est entre 120 et 180 francs, selon l'équipement qu'on peut bien y amener. C'est une stabilité à la licence qui fait que même en période de crise, à moins d'avoir les faillites d'entreprise, même en période de crise, le coût d'opportunité entre la création et la fabrication de surfaces artisanales ou industrielles et l'entreprise de location est généralement du double de ce qu'on connaît dans l'habitation. Donc, on voit ici un certain parallélisme, comment dire, entre le taux d'intérêt et toutes les classes d'actifs dans le temps jusqu'en 2012. Je ne vais pas ici les mesurer, mais on voit graphiquement ici que si en 1992, n'est-ce pas, l'investissement industriel, on attendait un rendement net de l'ordre de 10%, aujourd'hui, dans le rendement industriel, on va, et ça me paria déjà assez haut, rechercher un 6%, moins 40%. Toutes les autres classes d'actifs ont suivi, prenons les bureaux, si on était à 8,2%, c'était au milieu de la crise, c'était un moment quand même, et aujourd'hui, disons que, comme disait Bernard de Berger, je pense qu'on place un bon produit de bureau, avec un bon débiteur, avec une jolie vue, puis une jolie couleur d'entrée, entre 4 et 4,5%, quand on en est. Bon, là, on est encore relativement, on va dire, prudent. Mais on voit que les primes de risque qui étaient donnés entre ces différentes sous-classes d'actifs, que j'appelle sous-classes d'actifs, précisément, ces différenciations résidentielles, hôteliers, industrielles, sous-classes d'actifs étant immobiliers, ont une tendance tout à fait légitime à converger. Ce qui veut dire que les primes de risque entre différentes sous-classes d'actifs sont en train de s'annuler. L'investisseur immobilier, on parle notamment des gens intelligents, qui sont ceux qui ont parlé avant moi, et surtout ceux qui parlera après moi, mais les classes d'actifs immobiliers ne sont plus perçues ici comme une différenciation de risque. Et ça, c'est une mesure de la rareté. J'ai d'abord essayé d'acheter du résidentiel, il n'y en a plus. Je suis passé dans les bureaux, il n'y en a plus. Je suis passé dans l'hôtellerie, il n'y en a plus. Voilà, hop, et on finira peut-être par acheter des casernes et imaginer un faux concept qui est celui d'un partenariat public-privé où, en fait, entreprendreur, je ne sais pas, il n'y a pas de représentation étatique ici, mais ce que j'ai vu en partenariat public-privé dans ma longue vie a toujours été une équation, il y avait toujours un perdant. Et l'état. Si on part plus loin, peut-être, dans les primes de risque, et en fait, il y a d'autres que... Voilà, on a les autres, je vois, j'ai un point à droite... C'est exactement le même graphique avec les primes de risque, qui sont les primes de risque, on a un peu trop grand, là. C'est pas terrible, mais on a les autres graphiques. Les primes de risque sont différentes classes d'actifs. Voilà. Vous avez... Vous voyez, il y a quelque chose qui a sauvé, mais c'est pas grave, en fait. Vous avez les différentes classes d'actifs, celles de tout à droite étant l'industrielle, et l'idée est de voir, par rapport à l'actif dit sans risque, ce qui est une connerie non plus monstrueuse, en théorie financière, l'actif sans risque, c'est l'obligation d'État. Moi, je me suis posé la question, comment mes collègues de Collier-Athènes calculent aujourd'hui ou évaluent l'immobilier grec ? Sachant que les obligations, encore il y a un mois, à cinq ans, de l'État grec était entre 30 et 60 % de grandement direct, par des clés des cotes. Donc, on voit que déjà, cette base théorique n'existe plus. Mais, ce qui est intéressant, je crois, de voir, c'est que, malgré la chute des taux, jamais les marges théoriques n'ont été aussi hautes. Si on se met en 2012, on voit que la marge, évidemment, c'est la mauvaise échelle, on va me dire, la marge taux d'intérêt, ou refinancement, ou obligation d'État, et la marge classe d'actifs, aussi, entre 2,7 et 4 %. C'est énorme. Jamais les marges n'ont été aussi hautes, aujourd'hui, dans l'immobilier. Alors, qu'en dire ? On ne peut pas faire une équation, nulle simple, sous traction, en disant, dans mon allocation d'actifs, c'est certainement l'arbitrage, la caisse de pension, l'institutionnel, mon opportunité, dire, j'ai de l'immobilier, que je considère comme de l'obligataire, et quelque part, mon risque, c'est le rendement direct que me donnera cette immobilier, en ignorant toutes les choses intelligentes que vous avez dit Telsine tout à l'heure, l'obligataire éternel, l'obligataire éternel qui voudrait dire que les taux de capitalisation sont des taux de capitalisation éternels, si j'ai 5 % aujourd'hui, j'aurai 5 % de façon éternelle, on sait que c'est économiquement pas possible. Ces taux, ces marges, aujourd'hui, ne sont pas si stupides. Et même si les taux de rendement exigés sont à la baisse, dans aucune classe d'actifs, vous trouverez des marges oscillant entre 270 et 400 points de base sur les primes de risque. Évidemment, tout ça est trompeur et fera l'objet de la suite de ma conférence l'année prochaine sur le bien m'éviter parce que je suis déjà à 12 minutes. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501